Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon prénom est Christophe et j'ai la joie d'accueillir ce soir Gaël Huchet. Bonsoir Gaël. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Eh bien, en attendant que vous puissiez mettre dans le chat si vous nous recevez bien, est-ce que vous nous voyez bien, est-ce que vous nous entendez bien, je vais vous laisser marquer ça dans le chat et puis pour prendre le temps de présenter brièvement Gaël Huchet qui va se présenter de façon beaucoup plus étoffée que je ne le ferai, Gaël Huchet qui est formateur, thérapeute, dépositaire de la méthode prime qu'il va vous expliquer ce soir et là donc le thème de la conférence de ce soir c'est comment développer vos canalisations médiomiques avec les guides, c'est un très beau programme qu'on vous propose et que Gaël vous propose ce soir. bonsoir, je vais aller voir dans le chat tout de suite, bonsoir Juliette, merci, son image ok me met Juliette, bonsoir à Florence, bonsoir Chloé, son image ok, eh bien bonsoir à toutes et à tous. Gaël, le son et l'image sont ok a priori, Sandrine confirme, bonsoir 5 sur 5, Elisabeth, tout est ok, c'est formidable, Gaël je te laisse la parole pour te présenter à ceux et celles qui ne te connaissent pas encore et puis ensuite de faire cette présentation qui me paraît très intéressante. Je te remercie Christophe, effectivement c'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont me connaître ce soir ou dans le replay parce que ça fait plusieurs fois que j'interviens au canal de l'âme, donc effectivement de quoi on va parler ce soir c'est vraiment comment développer tes capacités médiumniques mais surtout ta canalisation parce qu'il y en a, j'en vois beaucoup qui me disent oui moi je canalise, d'accord mais je me rends compte que quand je parle de canalisation, je parle vraiment de canalisation des guides, des maîtres ascensionnés, de personnes qui ont, qui sont, on va dire, entre guillemets bien sûr, qui ont le statut de maître en fait, qui sont dans des, qui ont des niveaux de conscience extrêmement élevés, je parle absolument pas de canaliser des entités parce que ça c'est très facile et à peu près tout le monde les canalise sans forcément le savoir. Voilà, donc c'est vraiment axé là-dessus. Alors, ce que je voulais dire avant, c'est vraiment que ceux qui pensent que ce soir je vais vraiment vous donner une info, je vais vous donner la technique, je vais te donner la méthode, vraiment la méthode comment ça se passe. Après, j'en détaillerai beaucoup plus tout à l'heure, tout au long de la conférence, mais tu vas voir que c'est bien le beau d'avoir la méthode, mais ce qu'il faut, c'est vraiment un travail sur soi en profondeur parce que c'est super important, il faut savoir que les guides, eux, ils ont des vibrations très élevées et ça leur demande vraiment un gros effort de descendre et d'abaisser leurs vibrations pour rentrer en contact avec toi. Tout comme toi, ça doit te demander un gros effort de, quand tu es face à quelqu'un qui est très en colère, d'aller le voir et de lui tendre, d'ouvrir tes bras pour lui dire écoute, c'est pas grave, tout va bien se passer, parce qu'il y a des fois des gens, ils sont très en colère. Voilà, alors si tu arrives à faire ça tout le temps en permanence, c'est pas forcément évident, mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir travailler sur soi pour aller voir dans ses mémoires cellulaires. Voilà, dans ses mémoires, donc je vous dirai comment je le fais moi, en fait, avec la méthode PRIME, qui est la PRIME, ça veut dire la purification régénérationnelle des injonctions mémoires et égrégores. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ce soir, on va vraiment parler de travail important sur soi, en profondeur. Voilà, si tu es là et que tu n'as pas vraiment envie de travailler sur toi, je te dis honnêtement, ce webinaire, il ne te conviendra pas et ce n'est pas vraiment ce qui est le plus adapté. Voilà. Donc, si vraiment, tu as envie d'avancer en guérissant tes multiples parts inconscientes, en développant tes capacités extrasensorielles et t'élever spirituellement et aller véritablement voir à l'intérieur, ok, là, on va passer un super moment ensemble. Ça, c'est sûr. Alors, comment ça va se passer ? J'ai commencé à me présenter un petit peu avec Christophe. Je vais vous dire pourquoi j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé là. Ensuite, qu'est-ce que je vous dirai ? Quels sont les freins inconscients qui t'empêchent d'accéder à ton plein potentiel médiumnique ? Comment recevoir davantage d'informations et de messages par canalisation ? Comment augmenter la qualité et la clarté de ces informations ? Et vraiment la clé qui ouvrira la porte de tes facultés extrasensorielles. Ensuite, je vous présenterai le programme canalisation, intuition et médiumnité. Après, on fera les questions-réponses et après les questions-réponses, on fera un exercice prime. Alors, quand je dis un exercice, c'est qu'on va faire un soin collectif tous ensemble. À la fin, tout simplement pour que tu puisses commencer à développer tes canalisations. Alors, ce n'est pas avec le soin qu'on va faire ce soir que tout va changer. Non, ça, bien sûr. Mais tu vas faire un pas, tu vas avancer un petit peu. Voilà. Si tu regardes le replay, si tu es en replay et que tu regardes le replay, sache que ce soin, à la fin du webinaire, il va être aussi valable pour toi. Il n'est pas valable que pour ceux qui sont directs. Il est valable aussi pour toi si tu regardes le replay. Il va aussi t'aider. Ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Alors, comme je le dis souvent, ce que j'aime bien dans les webinaires que je présente, c'est avoir une interaction. Parce que là, avec Christophe, on est là pour présenter un webinaire sur l'énergie, sur la médiumnité, la canalisation. Mais à chaque fois qu'il y a canalisation, à chaque fois que tu canalises un guide, que tu reçois des messages, quand ça coule, un peu comme une rivière, tu envoies aussi une énergie. Et la personne qui est en face reçoit une énergie. Alors, moi, l'énergie éthique, c'est vraiment un truc que j'adore. Et ce que je vais vous proposer ce soir, c'est vraiment d'être actif et de me laisser vraiment plein de commentaires sur le chat. Parce que c'est comme quand tu vas à un concert. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont musiciens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont du musicien ou qui font de la danse ou du théâtre, qui sont des fois devant une scène ? Voilà. Marquez-le dans le chat, s'il vous plaît. Parce que quand tu es devant une scène et que tu as tout le public en face, si le public, il réagit, qu'est-ce que tu as envie ? Tu as envie de lui donner encore plus parce que tu te dis, ouais, c'est super, je suis là, ça me fait plaisir. Il y a une super interaction. Donc, il y a une interaction énergétique. Même si on est à travers l'ordinateur, il y a quand même l'interaction énergétique. Donc, voilà. Vraiment, n'hésitez pas à marquer des commentaires. Si tu n'es pas habitué à marquer des commentaires au chat parce que tu n'oses pas ou voilà, ce n'est pas un souci. Voilà. Ton commentaire, il est ce qu'il est et il est très bien. Voilà. Tu as le droit d'être là et donc, c'est super. Donc, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas s'il y en a qui font du théâtre, si voilà. Peut-être que vous avez été voir un concert et quand tu es à un concert et que tu vois qu'en fait, le public, des fois, toi, tu as peut-être eu envie de bouger un peu, de te dire ouais. Et puis, tu vois, tu as tout le monde autour. Bon, oui, tu dis bon, voilà. Et puis, du coup, tu vois le groupe ou les chanteurs en face. Puis, tu dis bon, on voit qu'il ne donne pas vraiment d'eux parce qu'en fait, il n'y a pas d'interaction. Et c'est cette interaction-là énergétique que j'ai envie de vivre avec vous ce soir. Et même si tu es au replay. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de marquer dans le chat si vous faites des soins, si vous faites de la canalisation, si tu ne fais pas de soins, si tu es juste là pour en savoir un peu plus, si tu fais de la méditation, si tu travailles sur toi, quel type de travail sur toi tu fais, de la sophrologie, de la kinésio. Enfin, il y en a plein, donc je ne vais pas tous les énumérer. Mais marquez-moi tout ce que vous faites. Voilà. Vraiment, ça me fera plaisir parce que du coup, comme ça, ça m'aidera à vous connaître un peu plus, à vous rencontrer un peu plus et à créer cette dynamique qui est importante pour moi. Voilà. Donc, vraiment, allez-y, marquez-le. Voilà, j'ai le chat là sous les yeux. Hop, que je vais aller voir. Donc, marquez-moi si vous faites des soins, quel type de soins vous faites, si vous travaillez sur vous, qu'est-ce que vous faites comme travail sur vous. N'hésitez pas. Voilà. Moi, je suis là, c'est pour qu'on ait une interaction ensemble. Je suis derrière mon ordinateur, mais l'interaction, elle se fait avec le chat. Alors, s'il vous plaît, marquez-le dans le chat. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Ça serait super sympa de votre part. Même si tu as peur, il n'y a pas de souci, tout se passera bien et tu me marques un petit mot. Voilà. Alors, en attendant vos réponses, je vais commencer par me présenter. Donc, voilà, je suis Gaël Huché. Je suis formateur, thérapeute, énergéticien, conférencier et dépositaire de la méthode PRIME. Comme on l'a dit tout à l'heure, PRIME, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la purification régénérationnelle des injonctions mémoires et Grégor. Au début, j'avais créé cette méthode pour vraiment aider les personnes à grandir intérieurement et spirituellement et pour les aider à sortir de leur situation répétitive pour les transformer en force. Alors que ça soit des problèmes physiques, des situations de vie que tu n'arrives pas à dépasser ou des comportements personnels qui te dérangent. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai dû aller travailler tout ça. J'ai dû aller le voir. Et comme tu dois le savoir, pour aller voir tout ça, pour pouvoir enseigner, il faut en faire l'expérience et il faut l'avoir guéri à travers soi. C'est ça qui est important. Donc, j'ai dû dépasser pas mal de choses et je continue encore à en dépasser, encore à travailler sur moi, à avancer parce qu'en fait, on ne cesse pas de grandir. Tout le monde vous le dira, même les plus grands maîtres vous diront qu'on n'arrête pas de grandir, on grandit toujours, 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 même à leur niveau. Il y a des très grands maîtres. Quand je parle de très grands maîtres, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Il y en a 10, 20, 30 peut-être. Voilà, des personnes comme ça qui sont extrêmement conscientes et même eux le disent. On continue toujours de grandir. Voilà. Je suis également le créateur du programme développer son PDG, développer son potentiel de guérison et le programme d'intuition médium et canalisation. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je pratique les soins, les soins énergétiques. Donc, j'ai essayé un certain nombre de choses. J'ai pu en retirer des choses bien sur certaines méthodes, des choses moins bien sur d'autres. En tout cas, il y a un truc qui est important que j'ai pu constater et qui sert à beaucoup. En tout cas, c'est ce que les plus grands maîtres se servent. C'est l'énergie, la vibration. Et ça, ça a toujours été, on va dire, mon petit dada, le petit truc que j'ai toujours adoré. Et c'est ce qui me fait vraiment vibrer. C'est vraiment ce que j'aime énormément. Alors, avant de continuer, avant de continuer, voilà, je vais aller voir un peu les réponses que vous avez mises sur le chat. Voilà. D'accord. Donc, OK. OK. D'accord. OK. D'accord. Alors, bon, très bien. Et les autres, vous ne voulez pas me dire si vous faites des soins ou même si vous ne faites pas de soins, ce n'est pas grave. Dites-le-moi quand même. Puis, c'est tout. Voilà. Dites-moi si vous travaillez sur vous parce que là, j'ai quelques réponses. Mais je suis sûr que vu le nombre de personnes qu'on est, on peut arriver à en avoir un peu plus. Donc, voilà. N'hésitez pas. Marquez-le. Voilà. Ça serait super sympa de votre part. Alors, comment j'en suis arrivé là ? Pardon. Comme je disais tout à l'heure, à force de travailler sur moi, à force j'ai essayé différentes méthodes, j'ai essayé différentes choses. Et puis, j'ai fait des soins. J'ai commencé les soins il y a une vingtaine d'années. Et puis, au début, je faisais des soins énergétiques par magnétisme, un peu de l'imposition de main. Puis, petit à petit, j'ai grandi intérieurement. Ça s'est transformé. Ça a été beaucoup plus loin dans tout ça. Et puis, j'ai fini par créer ma propre méthode. Alors, tout ça, là, je te l'explique en cinq minutes, enfin, en deux minutes même peut-être. Mais tout ça, c'est on va dire que c'est vraiment un grand travail sur moi que j'ai dû faire pour avancer et arriver là à comprendre tout ça et pouvoir expliquer tout ça. Parce que ce qui est important, comme je le disais, c'est vraiment l'élévation vibratoire. Et puis, la clarté, la clarté intérieure, la clarté du corps, la clarté de l'inconscient. Et c'est là-dessus que je travaille avec la méthode prime. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous dirai comment ça se passe pour recevoir des canalisations. Vous me direz comment ça se passe. Je vous dirai, pardon, comment ça se passe pour recevoir les canalisations. Dans un premier temps, on va voir quels sont les freins inconscients qui t'empêchent vraiment d'accéder à ton plein potentiel de médium et de canalisation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous dans le public qui canalisent ou d'autres qui ne canalisent pas ? Marquez-le s'il vous plaît dans le chat. Voilà. Comme je vous disais au début, c'est vraiment une interaction entre nous et c'est important que je reçoive des messages. Ça me fait plaisir si je vous vois là. Voilà. On échange de l'énergie. Voilà. C'est important. On est là pour faire ça. Donc, n'hésitez pas à me marquer si vous faites des soins. Alors, quels sont les freins inconscients qui t'empêchent d'accéder à ton plein potentiel de médium et de canalisation ? Je dirais qu'en premier lieu, ce sont tes parties inconscientes. C'est-à-dire, c'est l'ego. L'ego qui pense être le maître intérieur. Alors, je sais, moi, ça m'est arrivé. Je te donnerai un exemple tout à l'heure. Souvent, on se dit, ouais, c'est ma petite voix intérieure qui fait ça, qui dit ça. Ma petite voix intérieure m'a dit. Et à force de travailler, à force d'accompagner des gens, ce que j'ai pu voir, c'est que des fois, pas toujours, bien sûr, mais des fois, un bon pourcentage, un bon 30 ou 40 % des fois, la petite voix qu'on croit que c'est notre voix intérieure, que c'est notre guide, en fait, c'est ni plus ni moins une partie de nous souffrantes, une partie de notre ego qui se prend pour le maître intérieur, pour l'essence, le dieu, l'atman, le soi, enfin bon, tu l'appelles comme tu veux, c'est pas un souci. Et ça, c'est un frein fondamental. Parce que comme lui, il est là en tant que souffrance, en tant qu'ego, voilà, quelque part, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand tu vas recevoir des informations pour canaliser, eh bien, lui, il va bloquer, c'est comme s'il allait faire blocus, parce que là, il va dire inconsciemment, il va envoyer l'injonction, non mais moi, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, donc je bloque, parce que le maître intérieur, c'est moi. En fait, pourquoi ça se produit, ça ? Pourquoi cette petite voix, cette partie-là de l'ego pense qu'il est le maître intérieur ? Parce que si tu veux, à un moment donné, il a réussi à te sortir d'une situation, consciemment ou inconsciemment, en tant qu'enfant ou adolescent, ou dans cette vie, ou dans les vies passées, ou dans les phases, pendant la gestation, dans les phases de vie intra-utérine, et c'est vrai que, du coup, il se dit, mais c'est bon, je suis l'essence, en fait. Et du coup, il te bloque, il te freine sur certains points de vue, il te freine sur certaines ouvertures, notamment celle de la canalisation, pardon. Il fait un peu chaud chez moi, et du coup, à force de parler, ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important auquel il faut faire très attention, parce que, ben, c'est vrai que si tu as ça, ben, ça va freiner la canalisation, parce que tu vas dire, tiens, là, c'est le maître intérieur, alors qu'en fait, ça sera ton ego, et que des fois, ton maître intérieur, ton essence, la connexion à ton essence, et bien, la connexion à ton essence, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil, la connexion avec ton essence, des fois, ton essence, elle te fait passer des messages, mais elle le fait tout dans la subtilité. Elle le fait, et des fois, c'est presque pas perceptible, mais tu le reçois quand même. Et du coup, tu sais pas, mais tu te dis, oui, ben non, c'est pas mon essence, parce que c'était pas un signe fort, c'était pas un signe clair, c'était pas un signe direct, et du coup, voilà, donc du coup, on pense souvent qu'on préfère écouter sans le savoir notre écho ou notre partie blessée qui se prend pour le maître intérieur, parce qu'elle nous dit, ah, mais elle nous envoie vraiment un signe clair et net et précis, mais en fait, le signe, c'est un truc, je vous dirais, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait, c'est qu'avant, bon, maintenant, je suis en couple, mais avant, quand j'étais, j'ai un passé au niveau des relations amoureuses un peu, un peu compliqué, voilà, et puis, souvent, quand je rencontrais une femme qui me plaisait beaucoup, pour lesquelles j'avais beaucoup de tendresse, pour lesquelles j'avais beaucoup d'affection et d'attirance, il y avait une petite voix en moi qui me disait, c'est pas elle, alors, je croyais qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais, quand c'est arrivé, je me suis dit, ah, c'est ma voix intérieure, c'est mon maître intérieur, c'est mon guide, alors, je me disais, après, ah, elle m'a dit, c'est, voilà, mon guide a parlé, donc, c'est pas elle, donc, voilà. Et puis, à force de travailler, à force de travailler, sur mes relations amoureuses, sur mes relations de couple, et sur moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, et puis, cette petite voix, lors de ma première rencontre avec cette personne, j'ai entendu, c'est pas elle. Je me suis dit, bon, peut-être, mais, je me suis dit, on sait jamais, parce qu'elle me plaisait beaucoup, quand même, cette personne, et, en fait, aujourd'hui, cette personne, c'est ma femme, donc, voilà, c'était juste pour te donner un exemple de petite voix, des fois, qu'on peut sentir sa petite voix intérieure, et qu'en fait, c'est une partie blessée. Donc, ça, c'est vraiment important d'aller le nettoyer, de le guérir, pour que, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que plus ces blessures-là, ces parties d'ego vont être là, et vont se faire passer pour le maître intérieur, et moins ton maître intérieur, ton essence, pourra émerger et prendre sa place. Voilà, c'est comme ça, en fait. Mettons que ça, c'est la couche d'ego, et elle est comme ça, et l'essence, il est derrière, donc, du coup, on entend moins ce qu'il y a à en entendre. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Gaël, ok, je suis là, mais là, ce soir, on est là pour parler des guides, et là, tu me parles de l'ego et de l'essence, et tout ça. Eh oui, mais c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les guides, eux, ils ont besoin de communiquer avec des personnes qui sont claires, qui montent en vibration. Et si tu n'es pas haut en vibration, ça va être extrêmement difficile pour eux de communiquer avec toi. Voilà. Pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, tu vas avoir... Toi, tu ne seras pas trop réceptif, mais ça, on verra tout à l'heure. Mais c'est qu'en plus, eux, ils vont devoir descendre à un point où ils ne vont pas aller, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller plus bas. Il faut savoir qu'eux, ils sont dans des vibrations très élevées, extrêmement élevées, et que, en fait, leur fonctionnement entre eux, leur mode de communication, ils n'ont pas besoin de se parler, c'est juste qu'ils envoient une énergie. Voilà. C'est juste ça. Ils envoient une énergie à la personne avec laquelle ils sont en interaction. C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, la télépathie, en fait. La télépathie, ça se fait de plusieurs manières, dont l'envoi d'énergie. Quand quelqu'un, j'espère que ça t'est arrivé, quand quelqu'un te regarde avec des yeux super amoureux, qu'il est là, un homme ou une femme, qu'il est là et qu'il te regarde et qu'il te dit... Il n'a pas besoin de te dire, des fois, juste le regard, ça suffit. OK, tu comprends, tu comprends l'énergie qu'il t'envoie. Donc, les guides, ils fonctionnent comme ça. Donc, vu qu'eux, ils sont, on va dire, super, super, super affûtés dans leur perception, dans ce qu'ils reçoivent, dans ce qu'ils sentent, ils n'ont pas envie de descendre dans des fréquences trop basses terrestres pour recevoir des vibrations qui leur serrent la tête. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est important de faire attention à ça. On va dire qu'en fait, imagine, il y a un gymnaste. Le gymnaste, il a appris par cœur dans les livres comment il fallait faire pour faire des sauts périlleux. Il était à dos, puis il s'est entraîné. Il s'est entraîné, donc ça, c'est, on va dire, quelque part, ton âme, ton essence qui est suffisamment claire, suffisamment limpide pour recevoir les messages. Et puis, au bout d'un moment, pour une raison X ou Y, il met deux couches de T-shirt et deux couches de pull et deux pantalons et deux paires de chaussures pour faire des barres parallèles. Voilà, donc maintenant, le gymnaste, il a le souvenir de ce qui s'est passé. Mais quand il a encore cette petite voix intérieure qui pense que cette petite voix est sa voix intérieure alors que c'est une partie blessée, c'est comme s'il commençait à s'alourdir. Et puis, il sait comment faire pour les barres parallèles. Mais s'il a deux ou trois kilos d'habits en plus et qu'il n'est pas à l'aise dans ses mouvements, ça va être plus difficile pour lui. Voilà, donc, c'est ça auquel il faut faire attention. Ce qui se passe aussi, c'est que des fois, on a le mental qui galope. Tu sais, quand ça fait à côté, là, ou quand ça tourne en boucle, ou voilà, et des fois, on galope, le mental galope, s'il tourne en boucle, mais on n'en a même pas conscience, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui va considérablement baisser l'énergie, baisser la vibration. Voilà, et ce mental qui galope, si tu veux, des fois, quand on est en colère, quand on est en boucle, on s'en rend compte au bout d'un moment, mais il y a des fois, par exemple, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est important, parce que ça veut dire que plus tu as le mental qui galope, et plus ça serre, et plus tu diminues au niveau du cœur, plus tu te fermes au niveau du cœur pour rentrer dans le mental, en fait. Plus tu rentres dans le mental, plus le cœur se ferme, et plus tu apaises, tu poses ton mental, et plus ton cœur va pouvoir s'ouvrir. Voilà, c'est les vases communicants, en fait. Voilà, ça fait ça. Donc, c'est vraiment important pour recevoir les informations, comme je disais, d'avoir une vibration élevée, et comment on élève la vibration avec un mental posé et un cœur qui s'ouvre. Alors, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Gaël, moi j'aime mes enfants, donc j'ai le cœur ouvert. Alors, oui, tu aimes tes enfants, j'ai aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas parce que tu aimes tes enfants que tu as le cœur ouvert. Souvent, ceux qui viennent dans mes programmes et dans mes formations, ils sentent un truc au début, ils me disent, ouais, je sens un truc, je sens un truc, et puis, au bout d'un moment, ils sentent quelque chose comme un halo, vraiment au milieu de la poitrine, qu'ils sentent que ça s'ouvre. Et tu le sens vraiment physiquement quand tu as le cœur qui s'ouvre. Vraiment, tu le sens, ça fait du bien, c'est une sensation très agréable. C'est ça l'ouverture du cœur. C'est pas que... Parce que je vois des personnes, des fois, qui me disent, oui, mais moi je suis dans le cœur. Donc, je dirais, entre guillemets, c'est être dans le cœur avec son mental. Voilà. Donc, c'est pas vraiment être dans le cœur. C'est plus être dans son mental et vouloir se faire passer pour quelqu'un qui est dans le cœur. Alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'ouvrir et d'accepter là où on en est à ce moment-là pour pouvoir avancer. Parce qu'il faut savoir que si t'essayes, en fait, d'avancer, si t'essayes de... Si t'essayes de... On va dire, d'ouvrir ton cœur et que tu le fais avec ton mental, ça ne marchera pas. Parce que ton mental voudra contrôler et tout ça. Si tu t'ouvres, si tu poses ton mental, tu baisses ta fréquence cérébrale pour augmenter ta vibration. En fait, tu baisses ta fréquence cérébrale pour augmenter ton taux vibratoire. Ça marche comme ça. Et bien là, tu as le cœur qui va pouvoir s'ouvrir automatiquement. Et puis, tu seras beaucoup plus disponible. Alors, c'est ce que je vais vous demander un peu. Tiens, on va dire que ce que je vais vous inviter à faire, c'est à mettre une main sur le cœur. Et puis, pendant ce temps, je vais continuer le webinaire. Et puis, on va voir un peu comment vous vous sentez au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. On va ouvrir, on va ouvrir le cœur. Parce que c'est important, l'ouverture du cœur. C'est vraiment important pour monter en vibration et pour accéder à des plans de conscience plus élevés, à des plans de conscience supérieurs et recevoir ces énergies. Donc, le mental qui galope, ça en revient à quel point de vue au niveau du gymnase ? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les parties inconscientes qui se font passer pour l'égo. Donc, c'est comme s'ils avaient deux t-shirts, deux pulls en plus et deux pantalons. Bon, avec le mental qui galope, le pauvre gymnaste, il se remet encore une couche. Il met encore une couche, il met encore un pull et puis un pantalon et puis deux autres paires de chaussettes. Donc, il a déjà deux paires de chaussures. Donc, pour les barres parallèles, même s'il sait faire, ça commence à devenir un peu compliqué parce qu'il est lourd, il n'est pas à l'aise et tout ça. Donc, qu'est-ce qui freine encore ? Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à, on va dire, aux canalisations ? Tout à l'heure, je te parlais de fréquence vibratoire, d'élever sa vibration. La vibration, qu'est-ce qui la baisse ? C'est le mental. Mais comment ça se fait qu'on est dans le mental à certains moments ? Parce que ça, beaucoup de gens me disent, tu vois, c'est le mental. Enfin, bon, on connaît tous, c'est un truc un peu à la mode, en fait, en gros. Mais en fait, à quoi ça correspond véritablement ? Bon, il faut savoir que quand tu es dans le mental, souvent, quand on est dans le jugement, ça baisse beaucoup la vibration. Quand on est dans le mental, ceux qui jugent, consciemment ou inconsciemment, ça ferme, ça diminue l'ouverture, donc ça baisse la vibration. Quand tu es dans le contrôle aussi, le contrôle, c'est-à-dire que tu veux que tout se passe comme tu as envie. Ça, c'est des choses qui baissent aussi la vibration. Et tout ça, ça fait que quand tu es dans le contrôle, dans le jugement, ça te ferme le cœur. Donc là, on va essayer de l'ouvrir. Tu gardes bien ta main là, là, au niveau du cœur. Je ne sais pas si on me voit la caméra. Je regarde, je fais un petit tour. Et puis, juste, tu restes présent. Tu restes présent, c'est important. Vraiment, on va s'ouvrir au niveau du cœur petit à petit. Je vais continuer à parler. Donc ça, le jugement et le contrôle, on va dire, c'est que le gymnaste, il sait faire de la gym sur les barres parallèles, des saltos, des machins et des trucs. Mais là, s'il a ça, il reprend encore une ou deux couches de vêtements en plus sur lui. donc mettons qu'il a déjà quatre pulls sur lui et trois t-shirts et trois pantalons. Donc, il prend une combinaison de ce qui en plus sur lui, tu sais, le truc intégral qui fait, qui va des pieds à la tête avec les apres-skis dans les chaussures. Voilà. Donc là, tu vois, là, c'est bibendom. M. Michelin, en fait, tu vois M. Michelin qui essaye de faire des barres parallèles. Donc, même s'il sait faire, M. Michelin, il va essayer mais ça va être difficile pour lui parce qu'il va faire les mouvements, il ne va pas pouvoir. Donc, en fait, quand il y a tout ça, c'est comme si... Quand il y a tout ça, alors je fais des pauses des fois parce que je travaille en même temps au niveau énergétique, quand il y a tout ça, si tu veux, c'est comme si... Eh bien, du coup, même si c'est un bon gymnaste, il a tous ses habits sur lui, il ne peut plus continuer à faire de la gym. Donc, il faut qu'il se débarrasse de ça. Mais il a le souvenir, il sait comment on faisait. À l'intérieur de toi, c'est la même chose. Si tu es là ce soir ou tu es là en replay, si tu regardes ce webinaire, c'est que tu as le souvenir de tout ça. C'est que tu as le souvenir qu'il s'est passé quelque chose, que tu... Comment y arriver ? Mais tu ne sais pas pourquoi tu n'y arrives plus. Mais dans un coin, dans tes mémoires, dans tes cellules, tu sais que c'est marqué, que c'est indiqué. Par contre, il faut se défaire de tout ça, de tout ce qu'on a dit. Alors, comment s'en défaire ? Je vais te donner un petit truc tout simple. Comment s'en défaire ? En fait, pour canaliser, il faut être dans un état entre guillemets un peu un état de conscience modifié et cet état-là, tu es assis, parce que si tu es debout, tu vas t'asseoir, tu le vis tous les jours, en fait, sans en avoir conscience. Et le but, en fait, cet état modifié, quand est-ce qu'il arrive ? Il arrive au moment où tu t'endors. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà, quand ils faisaient la sieste ou au moment de s'endormir, est-ce que tu t'es déjà entendu ronfler ? Il n'y a pas de honte, moi aussi, des fois, ça m'arrive quand je suis fatigué. Ma femme, elle me dit, Gaël, je voudrais dormir. Ce n'est pas grave. Dites-moi dans le tchat si ça t'est arrivé de penser que tu ne dormais pas, d'être conscient, d'être présent et qu'on te dise, tiens, tu dormais ou quoi ? Et toi, tu te dis, mais non, je ne dormais pas du tout. Je ne dormais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et la personne te disait, mais on t'a parlé, tu n'as pas répondu et tout ça. Donc, c'est qu'il y a quelque chose, ton corps dormait, mais toi, tu étais là, apparemment. Et, quelque part, c'est dans cet état-là qu'il faut rentrer, dans cet état de conscience. Seulement, la différence, qui est assez grande et en même temps toute petite, c'est que, c'est que, en fait, quand tu t'endors, voilà, alors si vous baillez, c'est normal, parce que c'est ça, c'est l'ouverture du cœur, quand tu t'endors, à ce moment-là, tu n'es plus conscient. Tu es conscient, tu es conscient, effectivement, mais ton corps dort. Et pour rentrer dans l'état où tu vas canaliser, ce qu'il faut, c'est arriver à ce que tu puisses être conscient dans la vibration dans laquelle tu es quand tu t'endors, ou quand tu t'endors dormi ou quand tu t'endors ronflé ou ce genre de choses, mais que ton corps soit réveillé. Donc, la limite, elle est super fine, tu vois, c'est juste un petit basculement d'un côté ou de l'autre, mais en même temps, c'est comme tout en spiritualité, on se dit toujours, c'est super fin, c'est là, mais en même temps, pourquoi on met tout ce temps de temps à le trouver ? C'est là, mais en même temps, c'est où ? Voilà, donc c'est ça qui est important. Marquez-moi dans le chat si vous sentez des choses au niveau du cœur et marquez-moi si vous ne sentez rien. Comme je vous disais, c'est important pour moi, voilà, mais marquez-le vraiment, voilà, j'ai rien senti ou ouais, un petit légère truc ou j'ai baillé ou je m'endors ou je me sens bien ou tiens, il y a comme un souffle de légèreté ou voilà, marquez-le dans le chat s'il vous plaît, vraiment, ça me ferait plaisir, voilà. Voilà, donc c'est cet état-là qui va faire qu'en fait, si tu rentres dans cet état-là, dans cet état de semi-sommeil conscient, c'est comme si d'un coup, le gymnaste que je prenais en exemple tout à l'heure, il enlève tous ses habits et il retrouve son habit de gymnaste et là, il peut faire des saltos arrière, il peut marcher sur les barres parallèles, il peut faire des figures et puis être le champion national ou européen ou voilà. Donc, c'est la même chose pour les canalisations. Alors, bon, ok, d'accord. Au niveau du ressenti, il n'y en a pas d'autres qui veulent me marquer si vous avez ressenti des choses, si vous ressentez des choses, c'est important, c'est bien, moi je vous dis, je suis pour les interactions énergétiques, voilà, c'est agréable. Voilà, ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est important quand on est actif, quand on n'est pas, voilà, quand on participe et tout, moi j'aime bien quand je vais voir des concerts ou quand je suis dans des webinaires, je réponds et tout parce que, c'est chouette quoi et puis ça crée un lien avec la personne. Voilà. Alors, comment recevoir davantage d'informations et de messages par canalisation ? Bon, voilà, maintenant si vous voulez, vous pouvez enlever votre main parce que sinon, je vois Christophe, tu vas peut-être attraper une crampe. Ce n'est pas le but, voilà, si vous avez mal à la main, bon, il faut être confortable quand même. Voilà, mais voilà, marquez-moi et puis si tu es dans le replay, éventuellement, ce n'est pas grave, tu le marques un peu, tiens, j'ai senti ça, j'ai senti ça, j'ai pu observer ça. Alors, ce n'est pas des choses toutes fines, la canalisation, c'est pareil, il y a des fois, des gens, ils me disent, ah, mais je ne sens pas. Oui, parce que, pourquoi vous ne vous sentez pas ? En fait, ils sentent, mais c'est que des fois, ils s'attendent, je vais caricaturer un peu, à avoir un hippopotame devant eux qui reste pendant 10 minutes et puis qui s'en va. Non, ce n'est pas ça, les canalisations, ce n'est pas ça, les visions, ce n'est pas ça, l'ouverture du troisième oeil, c'est des choses fines, c'est des choses subtiles et pour recevoir tous ces messages, pour capter ça, c'est important de rentrer dans le subtil, de rentrer dans la finesse, de rentrer dans le fin parce que plus tu vas grandir intérieurement, plus tu vas monter en vibration et plus les choses vont être difficilement perceptibles, vont être fines. Et ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte parce qu'au début, tu peux peut-être te dire tiens, je sens ça, je sens ça, je sens ça, puis après tu te dis je ne sais pas, en ce moment, je ne sens plus. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sens plus. Mais c'est peut-être que la vie te demande de rentrer dans des choses plus fines, dans des choses moins grossières, plus les énergies sont lourdes en fait et plus ce que tu vas sentir sera grossier. Je vais te donner un exemple. La Kundalini. Est-ce que tout le monde connaît la Kundalini ? Marquez-moi dans le chat si vous connaissez la Kundalini. Je pense que vous devez tous la connaître mais on ne sait jamais. Marquez-moi dans le chat comment vous connaissez si vous connaissez la Kundalini. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui s'amusaient à ouvrir le chakra racine pour la faire monter et puis il y a des vidéos qui tournent sur certains endroits et puis on voit les gens qui sont là. Mais en fait, la Kundalini, elle te met dans des états comme ça, dans des états où tu as des gros orgasmes effectivement, tu as beaucoup d'orgasmes énergétiques, tu as beaucoup de choses parce qu'elle monte jusqu'au deuxième chakra et quand elle s'arrête au deuxième chakra, en fait, il y a une concentration d'énergie qui fait que le deuxième chakra, c'est le chakra du désir, du plaisir. Du coup, ça extériorise le désir et le plaisir. Donc là, je fais une petite apart-ed par rapport au webinaire et en fait, au bout d'un moment, tu t'aperçois quand elle monte plus haut et qu'elle ressort vraiment par le coronal, en fait, tu la sens presque plus. Tu ne rentres plus dans des états d'extase comme ça, mais c'est beaucoup plus intériorisé, c'est beaucoup plus fin mais pourtant, elle est toujours là et pourtant, il y a des fois, elle monte et c'est extrêmement puissant. Alors, comment ça se caractérise ? Ça se caractérise par la tête qui tourne plus ou moins ou qu'on sent qu'on change vraiment d'énergie, on change vraiment de dimension. Ça se caractérise par des choses beaucoup plus fines. Donc, c'est pour ça que dans la réception des messages, c'est vraiment important de pouvoir rentrer dans du fin pour mieux capter les messages, pour mieux les percevoir. ça va ? Tout le monde suit ? C'est bon Christophe ? Vous ne dormez pas ? Dites-moi si vous êtes là ? C'est parfait. Non, non, je ne dors pas. Vous êtes là au tchat ? C'est intéressant. Bon, super. Vous êtes là au tchat ? Mettez-moi si vous êtes là parce que j'ai l'impression qu'heureusement qu'il y a Christophe. voilà. Non, non, ils regardent, ils réagissent. Tout le monde t'a dit qu'il y a plein de choses qui ont dit qu'ils connaissaient la Kundalini effectivement par exemple. Ah, super, super. Très bien. Bon, ok. Eh bien, on va continuer. Alors, si vous ne dormez pas, si vous connaissez la Kundalini, on y va alors. Allez, on va continuer. Alors, par rapport à la Kundalini, quand tu ouvres ton cœur, c'est pareil. Plus tu vas ouvrir ton cœur et plus tu vas rentrer dans du subtil, dans des choses fines. Et on va dire que la connexion avec les maîtres, alors les maîtres, autant ils peuvent t'apporter des énergies qui vont être des fois très très perceptibles et autant des fois tu peux te dire mais qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Voilà, c'est le cas de dire qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est que l'énergie est très fine et très subtile et qu'elle travaille très en profondeur. En fait, plus tu vas travailler sur toi en profondeur, plus l'énergie va aller en profondeur, plus elle va être fine, douce et subtile. Ça, c'est un truc super important si tu fais des soins. Donc, ouvrir le cœur, alors là, je ne sais pas s'il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient dans le chat qu'ils avaient ressenti deux, trois trucs, un peu des picotements, un peu des ouvertures, un peu comme un bien-être que du coup, ils baillent un peu, ils s'endorment. Donc, c'est ça le travail sur soi en fait. Pour moi, c'est ça, c'est pas, alors, peut-être que effectivement, il y en a qui sont là ce soir ou qui regardent le replay et qui se disent ouais, mais moi, je travaille sur moi, je me pose des questions, mais c'est bien de se poser des questions et il faut s'en poser parce que si on ne se pose pas de questions, bon, ben voilà, c'est un peu, ça ne se remet pas en question aussi. On ne grandit pas quelque part, il n'y a pas d'épanouissement intérieur, il n'y a pas d'accomplissement extérieur non plus. Mais ce qui est important, c'est aussi au bout d'un moment à se poser des questions mentales, c'est d'aller plus loin. Imagine un pré-adolescent, il est au collège et puis on va dire que se poser des questions, ça vaut être en troisième au collège. donc, il y a un moment donné, tu te dis, bon, je vais aller plus loin, je vais, ouais, c'est ça, en troisième, au collège, lycée, ouais, je vais aller plus loin, je vais aller, je vais voir d'autres choses pour grandir, pour m'améliorer et en fait, c'est ça que je vous dis qui est important, d'aller travailler dans ces multiples parts inconscientes, c'est exposer des questions, juste se poser des questions et recevoir des réponses mentales, c'est bien, mais il y a un moment, il faut passer au lycée et après, il faut passer à l'université. Voilà. Où il faut aller dans la vie active et il ne faut pas rester à cette étape-là, il faut grandir pour avancer encore un peu plus en travaillant sur soi. voilà, bon, moi je le fais avec prime dans les multiples parts inconscientes, voilà, pour vraiment aller dans le corps parce que des fois, il y en a qui me disent ouais mais Gaël, je ne comprends pas, moi je, voilà, je travaille sur moi, d'accord, je dis qu'est-ce que tu fais ? Bon, je vais, je travaille sur moi, je me pose des questions, d'accord, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide ? Non, non, je fais tout seul, je n'ai pas besoin. Ok, d'accord, bon, moi, personnellement, ça fait 23 ans, 24 ans que je travaille sur moi intensément, méditation, inconscient, tout ça, et j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un qui me fasse mon réceptacle, qui me montre des parties de moi inconscientes que je n'ai pas besoin, que je n'ai pas, je l'asus, que je n'ai pas forcément envie d'aller voir. Et c'est ça le véritable travail sur soi. Et quand tu le fais tout seul, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas avancer. Pourquoi ? Parce que je parlais de l'ego au tout début du webinaire. Mais cet ego, ces blessures-là, elles sont tellement fortes, si tu veux, qu'elles vont te berner. Et tu ne t'en rendras même pas compte. Et tu diras, tiens, ça, c'est bon, je l'ai appris, je l'ai passé, ok, tu l'as appris, tu l'as passé, d'accord. Mais seulement, le problème, c'est que tu as toujours cette problématique. Et tu as l'impression de ne pas avancer sur ta problématique. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Si tu stagnes ou si tu n'avances pas comme tu le veux. Parce que quand on fait vraiment un vrai travail sur soi au niveau des mémoires cellulaires, on avance régulièrement. Alors, pardon. On avance régulièrement, peut-être pas forcément toujours où on a envie d'aller. Ça nous ouvre peut-être des portes qu'on ne pensait pas importantes. Mais on avance. Donc ça, pour recevoir davantage d'informations dans tes canalisations, c'est vraiment important, c'est de t'alléger. Parce que tu ne pourras pas t'alléger vibratoirement, tu ne pourras pas monter en vibration si tu gardes tout ça en toi. Voilà. Au niveau cellulaire. Donc, il faut savoir que chaque chaque émotion, qu'elle soit qu'on les ait eues quand on était adulte, enfant, ado, à la conception, avant la conception, pendant la conception, quand je dis pendant la conception, c'est quand il y a eu le Big Bang avec papa et maman, et pendant la vie intra-utérine ou dans la vie passée, il faut savoir que ces mémoires-là, ces émotions, ces chocs, ils sont enregistrés à l'intérieur de nous. Et cet enregistrement, c'est ça qu'il faut défaire, en fait. C'est ça le véritable travail dans les mémoires cellulaires, pour moi. Voilà. Ce n'est pas que je fais un soin et voilà, non. Il se passe des choses dans le corps. Voilà. Le corps peut rejeter, des fois, on peut bailler, on peut avoir des renvois gastriques, on peut avoir des sensations, des émotions, sentir qu'il y a des organes qui bougent, qui vibrent un peu, ou des choses. Voilà, ça, c'est le travail cellulaire. Ensuite, ce qui est super important pour recevoir des messages, je viens de le dire, c'est le recevoir. C'est l'énergie du recevoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que recevoir, être dans l'accueil, c'est un état d'esprit et c'est aussi une vibration, la disponibilité. Pardon. Et quand tu es dans cette vibration, quand tu te sens disponible, alors pas que quand tu te sens, mais il faut l'être vraiment complètement au fond de soi aussi, à ce moment-là, tu seras beaucoup plus apte à recevoir toutes ces fréquences vibratoires et sentir cette connexion douce que tu peux avoir avec ton guide ou avec tes guides. Voilà. On va dire qu'ouvrir son cœur, travailler sur les multiples par inconsciente, s'ouvrir à l'énergie du recevoir, à l'accueil, ça en vaut au fait que, je reprends l'exemple du gymnaste de tout à l'heure, ce gymnaste, c'est comme si, voilà, il a tout enlevé, il est prêt, il retrouve toutes ses capacités physiques pour les barres parallèles et il peut faire des sauts périlleux et des trucs, voilà. Donc ça, s'ouvrir à l'énergie du recevoir parce qu'en fait, il ne faut pas chercher à aller chercher les messages parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être ancré dans le corps, voilà. Ce n'est pas nous qui allons chercher les messages ou l'énergie pour les soins, juste tu le reçois. Et ça, c'est ça, ça c'est important, juste de recevoir ça. parce que juste en recevant, tu vas rester dans ton corps et c'est important de rester dans son corps, c'est très important parce que ça t'évite qu'il y ait d'autres personnes qui fassent des intrusions dans le canal ou dans ce genre de choses. Et puis, ça va t'élever au niveau vibratoire par l'énergie que tu vas t'accorder à accueillir, que tu vas t'accorder à recevoir. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, je viens de te parler de canal, c'est de nettoyer son canal. Le canal, c'est quoi ? Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un axe vertical qui part d'en haut de la tête, qui est relié à ta source, qui passe dans le corps, dans la colonne vertébrale, au niveau de la moelle épinière, qui est relié au chakra, à tous les chakras, enfin, les principaux, et puis qui ressort au niveau du périnée et qui va se connecter à la terre. Donc ça, ce canal, des fois, il peut y avoir des intrusions dedans quand tu n'es pas trop ancré, c'est sûr que du coup, si toi, tu n'occupes pas complètement la place, c'est-à-dire, chez toi, c'est comme chez toi, dans ta maison, imagine, dans ta maison, tu n'es pas là pendant trois ans, bon, les deux ou trois premiers mois, c'est bon, et puis, au bout de quatre mois ou cinq mois, il va y avoir des araignées qui vont venir, des fourmis, et puis, au bout d'un an ou deux ans ou quoi, si personne ne vient, il y en a peut-être deux personnes qui vont ouvrir, qui vont rentrer et puis qui vont s'installer parce que la maison, elle est bien et il n'y a personne qui vient, donc voilà, il faut que, voilà. C'est un peu ce qui se passe au niveau du canal quand on n'est pas, quand on n'est pas pleinement incarné. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être incarné parce qu'en plus, plus tu vas rentrer dans ton corps, plus tu vas t'incarner et plus tu as le cœur qui va s'ouvrir. Donc, baisser ta fréquence hertzienne au niveau mental et augmenter ta vibration. Voilà. Plus ton canal sera clair, plus il sera nettoyé et plus tu vas pouvoir recevoir des messages et plus ils seront fluides et simples. Ok. Voilà, voilà. Alors, hop, d'accord. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que c'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas. Voilà. C'est bon, Christophe, ça suit parce que je ne regarde pas trop le chat en fait. Alors, il y a déjà des questions Gaël, mais est-ce que tu… On prendra ce temps à la fin pour y répondre ? Ouais, tout à fait, tout à fait. On prendra un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Alors, c'est vrai que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant et puis on les reprendra ensuite pour prendre un temps de réponse à vos questions. Voilà, je vois que Juliette en a laissé quelques-unes. OK, vous êtes bien là. Bon, super. D'accord, OK, super, super, très bien, merci. Merci de vos réponses. Alors, je vais faire un petit court résumé. En gros, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour pour arriver à canaliser ? C'est le non-jugement, c'est éviter de juger. Mais nous, on est des êtres humains, on est sur Terre parce que là, je vous parle de trucs super spirituels, voire des fois, ça peut même paraître un peu perché, mais attention, c'est important de vivre dans son corps, dans la matière. Voilà, on a tous une maison, il faut qu'on se loge, il faut acheter à manger, enfin, il y a tout ça. Voilà, ça, c'est important. Donc, le non-jugement, c'est important. mais ce que je veux dire, c'est que, parce que je sais que quand je dis ça, des fois, il y en a après, ils vont me dire, ouais, mais hop, j'ai jugé, hop, j'ai jugé. Non, on n'est pas là pour se prendre en permanence la tête et passer de non-jugement à super contrôlant, ce n'est pas la peine non plus. C'est ça que je veux te dire, en fait, quelque part. Tu vois ? Donc, vraiment, ce qu'il faut, c'est arriver à ne pas juger. Comment on fait pour arriver à ne pas juger, quelque part ? Eh bien, en travaillant aussi sur ces blessures. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe dans le jugement ? C'est qu'en jugeant l'autre, tu juges aussi une partie de toi-même qui est blessée. Ou une partie blessée de toi juge une autre partie de toi et juge aussi l'autre en face de toi à travers tout ça, à travers tous ces filtres égotiques et mentaux et inconscients. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, j'ai jugé ! Ah, ce n'est pas bien ! » Non, non. Hop, ok. Ah, là, je viens de juger. Je viens de juger, j'étais dans le jugement, j'étais sévère. Voilà. Alors, attention, quand je dis jugement, ça ne veut pas dire que tu dois dire « Amène à tout ! » Ce n'est pas ça le but, du tout. Non, c'est important de te positionner et à certains moments de marquer tes limites. Mais ce que je veux dire, c'est « Ok, il y a ça, bon, ben, oui, il y a ça, ok, là, j'ai jugé, j'ai pensé à ça, ok, voilà. Juste, tu en prends conscience. Voilà. C'est un premier pas. Et puis après, si tu veux aller plus loin parce que ce jugement, tu sens que ça vient d'une blessure ou quoi, tu travailles dessus, voilà, pour au niveau cellulaire, pour avancer un peu plus. Voilà. Donc ça, vraiment, le non-jugement, c'est très important pour, mais sans rentrer dans le contrôle aussi parce qu'il y a des fois, voilà, il faut faire attention. C'est souvent une question d'équilibre, tu vois, de juste milieu, en fait. Ensuite, ce qui est super important pour pouvoir arriver à canaliser, c'est lâcher prise. parce qu'en fait, si tu ne lâches pas complètement prise, ça va être difficile de recevoir des messages. Pourquoi ? Parce que si tu ne lâches pas complètement prise, tu voudras avoir une influence sur ce qu'on t'envoie et sur ce qui t'est dit. Voilà. Alors qu'en fait, tu vois, lâcher prise, imagine, c'est comme un enfant, les enfants qui jouent. ils sont là, ils jouent, ils jouent entre eux et ils ne s'occupent pas du reste, en fait. Les animaux aussi, je ne sais pas si tu as des animaux de compagnie, les chats, pour ça, les chats, c'est de véritables maîtres. Ils sont excellents. Est-ce que vous avez des... Marquez-moi dans le chat, là, si vous avez des animaux de compagnie, voilà, et que vous sentez cette spontanéité, cette authenticité qui se dégage d'eux, en fait. Tu vois, ils sont là, ils sont complètement là, dans leur corps, complètement présents et voilà, il n'y a que ça, en fait. Et ils ne cherchent pas à avoir un impact, à contrôler, quoi que ce soit, voilà, ils sont là. Donc, c'est vrai que, diminue tes jugements pour travailler sur toi au niveau cellulaire, apprends à lâcher prise, accepte, sois plus dans l'acceptation, dans l'accueil. Alors, ce que je te dis, là, ce n'est pas des choses qui sont là, tac, ça y est, bonjour, en gros, salut Christophe, ça y est, maintenant, je lâche prise. Non, c'est des choses qui se travaillent, qui se cultivent. C'est comme un jardin. T'imagines, tu as un jardin, au début, l'herbe, elle était haute, elle était en friche, et puis, toi, tu veux en faire un super beau jardin avec des belles allées, et puis, mettre des jolies fleurs, tu vois, faire des belles tailles, des choses jolies. Donc, il va falloir débroussailler, après, il va falloir retourner la terre, enfin, suivant les méthodes que tu utilises, parce que je crois que maintenant, en permaculture, on ne retourne pas la terre, on ajoute des choses par-dessus. Tu vois, il va falloir semer les graines, ajouter du terreau, du fumier, des choses qui vont faire pousser les fleurs, et la fleur va pousser, les arbres vont pousser, tu vas pouvoir les tailler, mais ça va se faire au fur et à mesure, petit à petit, ça va se construire. C'est ça qui est important, c'est la construction qu'on a à l'intérieur, qu'on fait, petit à petit, avec notre avancée. Voilà. Donc, l'accueil, le recevoir, vraiment accueillir, recevoir, parce qu'on se dit, ouais, mais moi, c'est bon, j'accueille, tu vois, je reçois, tu vois, souvent, recevoir, c'est accepter de recevoir l'amour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un veuille t'offrir quelque chose et que tu te sentes gêné ? Ou quelqu'un veuille t'offrir quelque chose et que tu lui dises, je ne sais pas trop, je le mérite, je ne sais pas trop. Ou alors, peut-être que tu as des amis à qui c'est arrivé. Voilà. Mets-le dans le chat si ça t'est arrivé que je puisse voir un chat. D'accord, Nathalie. D'accord, Agnès. Ok. Florence, ok. Ah bah oui, puis ça, ils sont gourmands de l'énergie, les chats en plus. Donc, marquez-le si vous avez déjà été face à ce type de situation-là où quelqu'un vous dit non, tu offres un cadeau à quelqu'un et puis te dit ah non, non, c'est pas la peine, faut pas, voilà. Moi, je sais, dans ma famille, il y en avait certains, c'était spécialiste. T'offres un truc, ça te fait plaisir, tu dis, ouais, moi, si ça ne me fait pas plaisir, c'est simple, il n'y a pas de soucis, je n'offre pas de cadeau, voilà, c'est tout. Si j'en fais un, c'est parce que je suis content de le faire, souvent, Florence, ouais, tu vois et dans ma famille, il y en avait, c'était spécialiste, tu leur offrais quelque chose, ils disaient oh, fallait pas, t'es content, t'as fait un cadeau et tout, tu dis ouais, super et tout, puis l'autre, il te dit, oh, fallait pas, bouffe, tu vois, t'es là, et du coup, tu sens le lien, tu sens le lien énergétique qui, ça te fait, ça fait ça en fait, et c'est en fait, c'est la personne ne reçoit pas, donc, en ne recevant pas ce que tu lui donnes, ce que tu lui offres, eh ben, ça fait une coupure énergétique et du coup, tu restes sur ta faim, donc pour bien canaliser, c'est important, pour bien recevoir les messages, c'est important de s'ouvrir à ces, à cette énergie-là, d'accueil, de recevoir, parce que, quand tu canalises, quand tu reçois vraiment des messages que ça coule, en fait, tu sens, ça fait vraiment, ça fait comme une rivière un peu d'énergie, de lumière qui coule avec des phrases, tu sens, c'est important de recevoir ce qu'ils te donnent, parce que c'est comme un cadeau, quelque part, c'est un cadeau que eux t'offrent, te donnent, même si toi, tu le dis pour aider la personne qui est en face de toi, toi, tu vas bénéficier aussi de tout ça, de cette énergie, de cette élévation vibratoire, tu vas bénéficier aussi de ces guérisons, parce que quand il y a élévation vibratoire, quand eux, ils amènent une certaine énergie, il y a une guérison à l'intérieur qui se fait, voilà, et je dirais quelque part, s'il y a vraiment un truc à savoir dans ton travail sur toi, c'est vraiment ça, c'est la guérison au niveau des cellules, au niveau intérieur, pour que tu puisses avancer, voilà, ça c'est vraiment super, super important. Alors, comme je te disais tout à l'heure, bon, il y a l'ouverture du cœur pour augmenter ses facultés extrasensorielles et de canalisation, c'est vraiment important d'ouvrir son cœur, voilà. Alors, je sais, tu vas peut-être me dire, ouais mais Gaël, comment on fait pour travailler sur ces mémoires cellulaires ? Bon, moi je le propose avec prime, voilà, il y en a qui le proposent avec d'autres choses, bon, voilà, moi je fais comme ça, parce que pour moi, tout ça est la cause de notre inconscient, il faut savoir que, allez, je vais être gentil, notre inconscient, il est là et il représente 90% de nos pensées. donc ça veut dire que quand tu as une pensée consciente, tu en as neuf, tu en as eu neuf dont tu n'avais pas conscience et ces neuf dont tu n'avais pas conscience, c'est ça qu'on appelle l'inconscient, mais elles viennent des réactions aux mémoires qu'il y a dans ton corps, aux émotions qui sont enregistrées dans tes cellules, voilà. Alors, je vois que le temps avance, je vais essayer d'abréger un peu parce que c'est vrai que des fois, après, je parle, je ne t'ai pas dit Christophe, en fait, c'est vrai que souvent les webinaires je fais, ils font deux heures et même avec le soin collectif un peu plus, alors je suis désolé, j'avais oublié de te dire ça. Bon, je vais essayer d'abréger un peu. C'est noté. Hein ? C'est noté. Voilà, très bien. Donc, le non-jugement, le lâcher prise, l'acceptation, le recevoir, l'ouverture du cœur, donc, avec l'ouverture du cœur, l'élévation vibratoire et surtout, surtout, ce qui est super important pour développer tes facultés, c'est que c'est toi qui t'élèves vibratoirement par l'ouverture du cœur en lâchant prise, en augmentant ta vibration pour que eux puissent descendre et que tu t'ouvres à leur message, à leur subtilité et à ce qu'ils t'envoient, à l'énergie qu'ils t'envoient. Voilà. C'est vraiment ça, en fait. Vraiment, tu ouvres, tu poses une question et puis, on fera l'exercice tout à l'heure, bien sûr. Voilà, à la fin, on va faire l'exercice avec tout le monde. Alors bon, d'habitude, je fais passer une, deux ou trois personnes en direct. Là, je crois que ce soir, les moyens techniques nous empêchent de le faire. Sinon, je vous l'aurais fait. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. On va faire des trucs, un truc quand même intéressant. On va tâcher de faire un beau final, on va dire. Voilà. Alors, dans tout ça, il y a de l'élévation vibratoire, il y a de l'ouverture de cœur, il y a de l'élévation de conscience, il y a de l'ouverture de conscience, il y a de la connexion avec la eau. Mais comme je te le disais, c'est important de vraiment, c'est important de rester dans le corps. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais te dire tous les inconvénients. On va dire tous les risques qu'il y a. C'est quand tu reçois des messages d'en haut, tu penses que c'est des messages d'en haut, et ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Voilà. Il y a une personne qui m'a dit, qui m'a envoyé un mail après, Gaël, j'ai essayé de canaliser, mais depuis, et du coup, je lui ai donné un petit coup de main pour la nettoyer, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu canaliser les guides, elle s'est dit, c'est bon, je suis pensé être en phase, en deuxième ou troisième année d'université, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et en fait, ce n'était pas tout à fait son niveau. Elle avait un niveau un peu plus bas, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle a ouvert au niveau du canal, et en demandant les infos, et en fait, c'est une entité ou un défunt qui est venu dans son canal, et du coup, après, elle n'était pas bien. Donc, il faut faire attention. Là, soit, on va travailler un peu, mais je vous invite à faire attention si vous le faites seul. Voilà. Vraiment, il faut faire gaffe, parce que le but, c'est de se nettoyer, c'est d'être de plus en plus propre, et ce n'est pas de recevoir les injonctions et les égrégores envoyées par les parents au niveau inconscient. Je n'en ai pas trop parlé des parents, c'est vrai que souvent, j'en parle un peu plus. Mais bon, voilà. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut vraiment être prêt quand tu fais ça. C'est vraiment bien d'être accompagné au début parce que vraiment, voilà, c'était arrivé, j'avais fait un webinaire, ce que je vous raconte ce soir, là, je l'avais fait il y a quelques temps et après, la personne m'a dit, ouais, je l'ai fait tout seul. Je dis, ben oui, tu le fais tout seul, mais voilà, je propose un programme, je propose des choses, ça ne se fait pas comme ça. C'est comme apprendre à conduire. Tu n'apprends pas à conduire, hop, ça y est, je suis avec le gars de l'auto-école une fois et puis hop, ça y est, j'ai fait une demi-heure de cours ou une heure de cours et puis maintenant, je prends la voiture, je sais conduire. Eh oui, entre conduire dans un petit chemin en pleine campagne où il n'y a personne et puis conduire, je ne sais pas, je veux dire, sur le périph' de Paris. Bon, moi, j'habite en campagne, mais je me suis retrouvé une fois sur le périph' de Paris à une heure de pointe où je pouvais vous dire, je peux te dire que waouh, ça m'a fait bizarre, ça l'évite, tu vois. Donc, ce n'est pas pareil. Et là, ce qu'on va faire, l'exercice ce soir qu'on va faire ensemble, le soin qu'on va faire ensemble, entre le faire avec moi et le faire tout seul, c'est différent. Voilà. Donc, c'est pour ça, si vous le faites, vous le faites avec le replay, mais faites attention pour pas qu'il y ait d'entités ou de défunts qui s'accrochent à vous quand vous essayez de canaliser et que vous recevez, en fait, ce que vous dit le défunts ou les entités. Voilà. Il faut vraiment y faire gaffe à ça, c'est très important. Le deuxième inconvénient à tout ça, c'est que là, tout à l'heure, je t'ai dit comment il fallait faire pour canaliser. Mais, je t'ai dit aussi, il faut travailler sur toi parce que tu as la technique, tu sais comment faire. Mais, entre savoir comment faire et l'expérimenter, il y a une différence. Et pour, si tu veux, pour pouvoir l'expérimenter, c'est vraiment important de pouvoir travailler sur soi et d'avancer en permanence, d'avancer en permanence, d'avancer en permanence à l'intérieur de soi pour petit à petit devenir de plus en plus clair et arriver à le faire. Et quand ça se... Oh, pardon. Quand ça se fait, ça se fait complètement naturellement. parce que la technique, c'est une chose, mais il faut aussi avoir la construction intérieure. Imagine, je ne sais pas si tu as des enfants ou si tu as déjà essayé l'escalade, bon, tu te dis, tu grimpes un peu, voilà, tu fais un peu d'escalade comme ça et puis, tu te dis, tiens, il y a un pas là sur cette voie, c'est difficile, c'est deux ou trois niveaux au-dessus de mon niveau. alors il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Ah, je vais le faire, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais tu n'es pas, quand tu le fais, quand tu t'entraînes à le faire intérieurement, tu n'es pas en train de le faire sur la paroi encordée à 40 mètres ou à 50 mètres du sol. Voir si tu es en tête si tu connais l'escalade. Voilà, tu vois, donc il y a une différence, il y a une différence entre le savoir mentalement et le faire vibratoirement avec son corps. Parce que la technique, tu la connais, mais quelque part, tu n'en as pas la connaissance puisque pour ça, il faut aller travailler sur soi. Je le redis encore, mais c'est vraiment le truc qui est vraiment fondamental. Il y a un autre truc aussi, c'est que des fois, j'en vois, ils me disent oui, moi Gaël, je parle beaucoup, je canalise. D'accord, ok, super, c'est bien, d'accord, et qu'est-ce qu'ils te disent les guides ? Alors, des fois, il y en a, ils me disent ouais, les guides, ils m'ont donné des avertissements, ils me disent des trucs. Alors, si tu cherches, bon, après ce que je viens de te dire là, si jamais tu cherches à canaliser et qu'on te dit des trucs qui font peur et qui ne sont pas dans la bienveillance, ben, arrête tout de suite parce que ce n'est pas un guide que tu canalises. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Les guides, ils vont toujours te dire des choses avec amour, avec tendresse et avec bienveillance. Bon, des fois, ils te réalignent un peu parce qu'on a besoin de se réaligner un peu en tant qu'humain, hein, mais ils le disent toujours, ils ne sont pas là pour te faire peur, ils sont là pour t'aider à grandir et la peur est une des choses qui baissent aussi considérablement la vibration. Donc, eux, ils ne veulent pas que tu baisses ta vibration, ils veulent que tu t'élèves, c'est leur but. Il y en a, il y a des guides, ils sont là depuis le début de tes incarnations au fur et à terre et ils t'accompagnent à chaque incarnation par rapport au plan de vie que tu as fait. Donc, eux, ils sont là uniquement pour t'aider. Donc, la peur, ce n'est pas leur truc, ils n'ont pas du tout envie de ça. Donc, ce qu'ils veulent vraiment, c'est t'amener à grandir et à évoluer. Voilà. Donc, si tu reçois des choses qui sont, voilà, un peu bizarres, hop, ce n'est pas un guide, tout simplement. Ce qui est important aussi dans tout ça, c'est que tu puisses te dire qu'il y a canalisation et il y a canalisation. Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire, bon, ok, je canalise, alors apprends à t'aimer. D'accord ? Ok, apprends à t'aimer. Comme j'entends, apprends à t'aimer ou la réponse est en toi. Donc, ça, c'est des super trucs très spirituels. Effectivement, il faut tous, on est sur terre pour ça. Donc, effectivement, on a tous besoin de s'apprendre à s'aimer et d'avancer. Seulement, ou la réponse est en toi. Oui, ok, la réponse est en toi. Pendant un temps, moi, je me disais, ben ouais, elle est où en moi, la réponse ? Elle est dans mon bras, elle est dans mes jambes, elle est dans mon ventre, elle est où la réponse ? Tu vois ? Donc, ce qui est important, c'est que quand tu canalises, tu puisses arriver à dire des choses qui sont impactantes, qui vont aider, véritablement, tu vois ? Ce n'est pas des choses standards. Donc, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et un des derniers points, c'est qu'il y en a, ils me disent, ouais, Gaël, moi, ça fait trois ans ou cinq ans ou dix ans que je travaille sur moi. Moi, cette vie, c'est bon, j'ai tout réglé, je vais pouvoir aller voir les autres. Ok, d'accord. T'es sûr que t'as tout réglé dans cette vie ? Ouais, ouais, moi, c'est bon dans cette vie. D'accord. Faut savoir que quand on s'incarne, on s'incarne pour avancer, pour grandir. Bon, faut que je me dépêche. Je sais, Christophe, je fais ce que je peux. Voilà, je fais au mieux. l'heure avance. Quand tu t'incarnes, c'est vraiment pour avancer et à ce moment-là, on va dire qu'il y a une partie de tes mémoires qui sont encore là mais qui ne sont plus sujets. Donc, qu'est-ce qui te freine bien souvent ? C'est les problèmes que tu as eus dans cette vie actuelle. Et c'est vrai que pourquoi il y en a qui me disent oui, je préfère travailler dans les vies passées parce que c'est beaucoup plus fun, parce que ça fait beaucoup mieux, c'est sûr, ça flatte beaucoup plus l'ego de se dire dans cette vie, c'est bon, je n'ai plus que les vies passées, c'est intéressant. Mais ce que je vois, c'est que en fait, les freins, ce qui nous gêne, c'est qu'il y a 70 à 80% de nos mémoires qui viennent de cette vie et pas des vies passées. avant d'aller voir, il y a des fois qu'il faut aller les voir, c'est important, il y a des fois que je vais les voir, mais c'est important aussi d'aller beaucoup voir cette vie-là, même si tu penses que tu as eu une bonne enfance, je suis sûr qu'il y a eu des trucs, des réactions que tu as eues qui ne sont pas, qui t'ont créé des freins et des blocages. Donc c'est vraiment important d'aller voir et d'aller travailler dans ces vies-là. Alors, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que tout est bon ? Voilà, répondez-moi dans le chat. tout à l'heure on va faire tout à l'heure on va faire le soin oui, Florence est là en tout cas. Bon, super. Il n'y a que Florence ? Les autres, vous n'êtes plus là ? Tout à l'heure on va faire le soin ensemble. Avant le soin on va faire les questions-réponses. Je pense que Christophe tu as dû marquer les différentes questions-réponses. Ah, Elisabeth, d'accord, super, ok. Maintenant, je vais vous Christelle aussi, d'accord, très bien. Nathalie, ok, super, très bien. D'accord, ok, super, Marie-Louise, Juliette, ok, très bien, très bien. Merci, bon, super. Caroline, super. Ok, maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit partage d'écran pour vous présenter le programme médium et canalisation. Alors, pour vous faire un petit partage d'écran, Claude, Catherine, d'accord, Caroline, ok, super. Donc, je vais vous présenter le programme médium et canalisation. Pour ça, je vais faire un partage d'écran ici, voilà, là, tac, voilà, hop, et là, je pense que vous devez, je vais vérifier, mais voilà, c'est bon, c'est impeccable, super. Alors, ce programme médium et canalisation, qu'est-ce qu'on va travailler dedans ? Tout ce que je viens de vous décrire dans le webinaire, en fait, c'est médium, canalisation et intuition. Dans le module 1, on va développer son intuition pour que, parce que, en fait, la canalisation et la médiumnité, c'est aussi, je dirais, quelque part, le prolongement tout simplement de ton intuition. Donc, on va énormément développer ton intuition en travaillant sur l'ouverture du cœur, en travaillant sur la reconnexion à ton essence. Dans le module 2, on va travailler pour développer ta médiumnité, donc on va commencer à nettoyer le canal, voilà, et l'ouverture du cœur. Dans le module 3, on va développer des canalisations, donc là, on va travailler encore l'ouverture du cœur, il est toujours là, mais c'est bien, il fait plaisir. Et puis, développer tes canalisations, développer le recevoir pour monter en vibration. Voilà ce qu'on va travailler dans ces trois modules. Les modules, ils sont sous forme d'ateliers en direct et en ligne, donc on les fait ensemble. Le prochain, alors le programme, il a déjà commencé un petit peu, le prochain module, il est mardi prochain, donc mardi prochain, le prochain module en ligne, donc il est mardi 11, voilà, donc si vous voulez participer au direct, voilà. tu as un accès au replay à vie. Alors, attention, si tu es un professionnel, que tu sois professionnel ou amateur, ce programme, il va vraiment t'aider à faire un énorme pas intérieur, mais aussi énormément à développer ta médiumnité, ta canalisation. C'est un programme sur neuf mois, voilà, au total. Donc là, il te reste huit mois en ligne, après les autres, ce n'est pas un souci, tu pourras les faire puisque tu auras le replay à vie. En bonus, en bonus, je t'ajoute les modules sur le nettoyage du troisième oeil, sur le nettoyage de la glande pinéale, sur l'accès au monde subtil et sur l'élévation de conscience. Donc ça, c'est des modules aussi extrêmement puissants et je te dis, au total, tu as un an de formation que tu peux faire quand tu veux à ton rythme. Il y a les ateliers en ligne, donc ça, les bonus, tu les as déjà en ligne. Tu as aussi des méditations téléchargeables sur l'ouverture du cœur si tu as besoin, tu les mets dans ton smartphone, comme ça, tu les écoutes quand tu veux et des méditations téléchargeables sur l'ancrage. Alors ça, c'est passé, pardon, excusez-moi. et voilà, excusez-moi, je n'avais pas fait le séminaire, il est passé. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à la fin de ce programme, tu auras vraiment posé ton mental apaisé pour être plus dans ton ressenti et avoir une plus grande facilité à conscientiser et à utiliser ton intuition. Donc, on va vraiment travailler ça pour que tu puisses être beaucoup plus intuitif dans un premier temps. tu seras davantage connecté à ton essence pour accéder au monde subtil et au plan supérieur parce que c'est ça qui est important. C'est pour ça que tu regardes le webinaire ce soir, que tu sois en ligne, en direct ou en replay. tu auras ouvert ton cœur et expansé ton canal pour être dans une plus grande réceptivité des informations que tu reçois. Donc, tu vas vraiment recevoir beaucoup plus d'informations et elles seront beaucoup plus précises, beaucoup plus claires et beaucoup plus impactantes. t'auras augmenté la quantité, la clarté et la fluidité de tes messages que tu reçois afin d'aider au plus juste tes patients. Donc, si tu es un professionnel, voilà, ce programme, il est tout à fait adapté pour toi et si tu es un particulier, ce n'est pas un souci, le programme, il est aussi adapté pour toi parce que tu vas faire un véritable bond en avant par rapport à toi et par rapport à tes ressentis et à tes canalisations et tes médiumnités. Voilà, donc, tu pourras aussi très bien aider tes proches en plus. Alors, le programme médiumnités et canalisations, la valeur au détail, alors, ce qu'il y a, c'est quand je fais mes programmes, en fait, j'ai 70, à peu près 70 à 80% de professionnels. C'est bien entendu, c'est ouvert aussi à tout le monde, mais, voilà, donc, je sais que tous ceux que je forme, ils vont aller se former, ils vont s'en servir pour travailler, pour gagner de l'argent et moi, je ne mets pas un prix professionnel. Donc, voilà. Alors, la valeur au détail, si je mettais un prix professionnel de ce programme-là, elle serait de 4500 euros. Bien sûr, ce n'est pas ce que je vais vous demander ce soir, ne partez pas, il y a le soin après, au moins pour ça. Voilà. L'accompagnement sur neuf mois, il est à 950 euros. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment une transformation dans votre médiumnité, ton intuition et tes canalisations. Donc, si tu veux en savoir plus sur le programme, je crois que Christophe, il a ouvert un lien, donc tu cliques sur le lien que Christophe vient d'ouvrir ou d'envoyer, je ne sais pas comment ça marche, voilà. Tu peux aussi régler ce programme en une fois, en trois fois ou en dix fois et tu as une garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. Ça veut dire que tu as 30 jours, tu peux intégrer le programme, tu peux venir au prochain webinaire qui est mardi prochain à 21h, au prochain atelier, pardon, en ligne et où on va vraiment toucher des choses fortes et profondes. Tu participes à l'atelier, tu regardes un peu comment ça se passe et au bout de 29 jours, tu te dis non, en fait Gaël, ça ne me convient pas, tu m'envoies un mail et ce n'est pas un souci, je te rembourse. Ce que je veux, c'est être avec des gens qui avancent, des personnes qui sont motivées donc je préfère que tu as 30 jours pour te décider complètement comme ça, s'il y a un souci ou quoi, au moins, tout le monde repart de son côté, tout le monde est content et tu ne traînes pas la pâte et puis voilà, tu n'as pas dépensé ton temps. Alors, je suis désolé pour le séminaire en ligne, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à la fin, tu auras de véritables guérisons au niveau cellulaire qui te permettront d'avoir plus de sérénité et de confiance. Tu te rapprocheras de qui tu es vraiment au fond de toi et au fond de ton essence parce que c'est sûr que la connexion avec ton essence, tu vas l'amplifier de plus en plus, de plus en plus. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire dans le précédent atelier. Donc voilà, tu peux encore t'inscrire et puis tu as le replay à vie aussi. Donc voilà. C'est vraiment une immense avancée dans ta construction intérieure, dans ton éveil spirituel pour ouvrir et développer tes potentialités intuitives, médiumniques et de chanine. Voilà. Le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'on avance là-dedans et comme je te le disais tout à l'heure, la construction intérieure, c'est comme le reste, ça se fait petit à petit. Je ne sais pas si Bastien est là ce soir. Je sais que Bastien il est aussi abonné au Canal de l'âme. C'est quelqu'un que j'accompagnais l'année dernière dans un premier temps et du coup, il m'a dit ouais, mais là, ton programme, du coup, je reviens. Voilà. Alors Bastien, il a laissé un petit témoignage. J'ai suivi la formation de Gaël et j'ai vraiment été bluffé. Alors, je fais une petite parenthèse, il faut savoir que Bastien, le témoignage qu'il a fait, il est juste pour le bonus que tu as. Voilà. Pour ce que je t'offre en bonus. Voilà. Donc, rien que le bonus, il a considérablement fait avancer Bastien. Donc, en plus, avec les ateliers en ligne et les replays, je te garantis que ça va vraiment booster. donc Bastien, j'ai suivi la formation de Gaël et j'ai vraiment été bluffé par la profondeur de ses ateliers. Ça m'a vraiment permis de faire la paix avec des parcs de moi et suite à cette formation, j'ai maintenant beaucoup plus de confiance en mon intuition et j'ai beaucoup plus de perception. Cela m'aide énormément parce que Bastien, il fait de l'hypnose. Voilà. Merci pour la qualité de cette formation. Gaël est disponible par e-mail et cela m'a beaucoup aidé. Beaucoup pédé, pardon. Merci du cœur pour ton accompagnement. Voilà, Bastien. Donc, je ne sais pas si tu es là, Bastien, ce soir, si tu peux marquer confirmer, mettre un petit mot sur le chat. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est les questions-réponses. Donc, je crois qu'il y en avait un certain nombre que Christophe a dû relever. Oui, tout à fait, Gaël. Voilà. Donc, on fait les questions-réponses et après, on fera l'exercice, le soin avec tout le monde. Très bien. Alors, il y avait une question d'Agnès sur comment fait-on pour ouvrir notre cœur ? Alors, je pense que tu as un peu répondu entre-temps et qu'est-ce qu'on pourrait dire à Agnès sur cette ouverture du cœur ? Je te dirais, travaille sur toi, sur les parties qui ont peur de l'ouvrir, les parties qui se ferment, les parties qui se sentent en insécurité. Voilà, en fait, quelque part. Travaille là-dessus, travaille sur les parties de toi qui n'ont pas confiance. Voilà. L'ouverture du cœur, c'est quelque chose qui se fait, comme je prenais l'exemple tout à l'heure du champ qui était à l'état sauvage avec les herbes hautes et puis qui devenait un champ de fleurs. Bon, c'est la même chose, si tu veux. L'ouverture du cœur, ça se fait petit à petit, petit à petit en s'ouvrant, en se connectant à sa sensibilité, à son ressenti. Une question de Juliette. Est-il conseillé de dormir avec une pierre de quartz rose sur le cœur pour aider à l'ouverture ? Si tu veux, tu peux le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ta pierre, elle va se charger des énergies qu'elle te prend ou qu'elle t'aide et du coup, si tu ne la nettoies pas, bon, après, tu vas mettre ta pierre qui sera chargée en énergie pas forcément pure. Voilà. Donc après, c'est toi qui vois. Ce qui se passe aussi, c'est que moi, si tu veux, je ne suis pas trop pour avoir une pierre ou pour avoir un truc parce que c'est un objet de dépendance. Au bout d'un moment, on est là et alors, en fait, que ce soit une pierre que tu veux toujours avoir, alors c'est mieux une pierre qu'une cigarette, entre guillemets, mais ça reste quelque chose dont tu es dépendant ou tu te dis tiens, il me faut ça et en fait, tu as tout en toi, en fait. On a vraiment tout en nous. Donc, le truc, c'est d'avoir assez de conviction, d'avoir assez envie pour pouvoir aller chercher en nous sans avoir besoin d'objets, de pendules, de ci, de ça parce qu'en fait, je vais prendre l'exemple du pendule, il y en a qui me disent ouais, mon pendule, il me dit ça, bah ouais, mais en fait, le pendule, tu lui dis ce que tu veux parce que si tu envoies un peu des injonctions mentales, le pendule, il va changer de tour, il va changer de sens dans son tour, voilà. Bon, moi, je suis plus pour vraiment une construction intérieure et une autonomie. Pour les baguettes de sourcier, c'est pareil, on se trimballe là avec les baguettes pour trouver de l'eau. Ok, bah, t'as pas besoin des baguettes, t'écartes les bras, tu sens, voilà, construis-toi intérieurement et puis tu verras qu'en fait, avant, je le faisais avec les baguettes, avec le noastier pour trouver l'eau sous terre. Maintenant, j'en ai plus besoin, je sais pas, j'écarte tes bras, je sais où il y a de l'eau et je sais dans quel sens elle passe. Voilà, donc c'est ça que je veux te dire, en fait, c'est travail sur toi pour te construire parce qu'on est là pour ça, on est là pour se développer intérieurement. Alors après, il y a eu plusieurs questions, notamment Elisabeth et Fabienne qui posaient la question comment nettoie-t-on le canal ou faire le ménage dans son canal ? À un moment, tu parlais du canal, de nettoyer son canal. Ben, pour nettoyer le canal, c'est un peu comme le cœur, si tu veux, ce qu'il y a, c'est que la différence, c'est que dans le canal, si tu es quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'habite pas trop ton corps parce que peut-être qu'à l'arrivée à ta conception, tes parents, alors il y en a certainement qui sont là parmi nous ce soir ou qui regardent le replay qui vont se dire oui, mais le... le... j'ai oublié, pardon, j'ai perdu le fil. Le... les parents, ils m'ont voulu à la naissance puis d'autres qui vont se dire oui, mais en fait, mes parents, voilà, j'ai bien compris que quand je suis arrivé, c'était pas... voilà. Donc ça, en tant qu'âme, en tant qu'essence, tu te dis, ben à quoi ça sert que je m'incarne ? Donc du coup, t'es peut-être quelqu'un qui n'est pas très ancré et quand t'occupes pas, il y a une loi dans l'univers, c'est le vide aspire à être rempli. Donc si c'est pas toi qui occupe ton corps par la présence dans ton canal, eh ben, ça risque d'être d'autres personnes. bien souvent, c'est les parents. Alors, je dis ça, bien souvent, c'est les parents. N'allez pas voir vos parents en disant, eh, t'occupes mon canal et tout et ne culpabilisez pas non plus si vous avez des enfants en disant, oh, mon pauvre petit, voilà, parce que, ben, malheureusement, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Si personne, si tout le monde restait dans son corps, on n'en serait pas du tout au niveau de conscience qu'on a actuellement. Je peux vous dire qu'il n'y aurait aucun problème d'environnement, on aurait dépassé tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est là, c'est un peu ce qu'on appelle le dharma. Bon, ben, pour nettoyer son canal, il faut travailler principalement sur ses blessures avec ses parents et puis après, il y a d'autres choses, mais voilà, ce qui est important, c'est de travailler pas mal sur ses parents. Et Sabine demandait quelle méthode pour s'ancrer ? Ben, là, si tu veux, c'est pareil, que ce soit pour le canal, pour l'ouverture du cœur ou pour l'ancrage, Sabine, tu peux te dire, hop, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, d'accord ? Pour l'ancrage, c'est pareil, allez, je m'ancre, hop, pardon, je vais faire un petit bouger la caméra, pour l'ancrage, c'est pareil, tu peux te dire, tiens, je descends, je descends, je descends, je descends, ok, mais seulement à un moment donné, il y a quelqu'un qui va passer, qui va te, qui va te déranger un peu et poum, tu vas ressortir. Pourquoi ? Parce que c'est inconscient, donc il faut aller voir ces blessures-là, ces mémoires qui font, tu as de la difficulté à t'ancrer, qui font que c'est compliqué pour toi de rentrer dans ton corps en fait. Voilà, donc c'est des choses souvent au début, rentrer dans son corps, quand on n'est pas habitué, quand on est habitué, avant, moi j'étais aussi quelqu'un d'assez volatil, maintenant j'aime bien, j'aime bien y aller, mais au début, on se dit, c'est ça, rentrer dans le corps, bof, c'est pas très agréable, bof, et puis au fur et à mesure qu'on habite son corps, qu'on rentre, qu'on descend, on se rend compte qu'en fait, c'est bien. Pourquoi c'est bien ? Pourquoi ça me fait plaisir, moi ? Parce que je me suis rendu compte que je me maîtrisais mieux. Quand je dis je me maîtrisais mieux, ça veut dire j'arrivais plus à faire de moi ce que je voulais, à être qui j'ai envie d'être. Et du coup, plus tu t'incarnes, plus tu rentres dans le corps, plus ta présence descend dans le corps aussi et plus tu as le cœur qui s'ouvre. Parce que c'est la présence, l'essence, ton être, ton âme, ton soi, ton Atman, ton Dieu intérieur, qui est représenté par ton essence, va rentrer, va rentrer et pour ça, tu es obligé d'ouvrir le cœur de plus en plus pour qu'il puisse descendre de plus en plus aussi. Voilà. Donc si tu veux vraiment travailler efficacement l'ancrage, tu peux faire du Qigong ou des trucs comme ça, mais ce qui sera vraiment le plus adapté, c'est vraiment un travail important sur les blessures qui font que tu n'as pas envie de descendre, que tu n'as pas envie de t'ancrer. Voilà. Christelle posait la question comment travailler au niveau cellulaire ? Moi, je le fais avec prime. Voilà. En fait, ce n'est pas une question de méthode. C'est... Alors, il y a peut-être un peu la méthode, mais il y a aussi la personne qui va te le faire. Il faut que... Pour vraiment... Parce qu'il y en a, je sais, c'est un truc un peu à la mode. Il y en a, ils disent, oui, travail mémoire cellulaire. Bon, je sais qu'il y en a qui le marquent, mais que ce n'est pas encore complètement ça. Voilà. Ils font un travail énergétique, mais il n'y a pas encore la profondeur suffisante au niveau de leur vibration, au niveau de leur incarnation pour accéder aux mémoires, pour accéder véritablement aux cellules. Voilà. Donc, voilà. Moi, je le propose avec prime. Alors, j'ai fait le tour des questions pour tout te dire parce qu'il y a eu beaucoup de réponses à tes questions, beaucoup de commentaires mais, voilà. Donc, si vous avez quelques questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y avait aussi Juliette qui disait « Si je résume, il faut ne plus avoir d'ego, nettoyer toutes ces mémoires cellulaires et être dans un état de disponibilité. » En fait, Juliette, dans l'absolu, tu as raison. Mais, c'est dans l'absolu. Il faut rappeler, nous, on est sur Terre donc on n'est pas dans l'absolu. Donc, ne plus avoir d'ego, quelque part, ça va être très compliqué. être complètement propre, ça va être compliqué aussi. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est toujours une question de juste milieu parce que moi, je suis là, je canalise, je fais des soins, je travaille sur les cellules mais j'ai toujours un ego. Voilà. Il y a des parties de moi qui sont encore blessées qu'il faut que j'aille voir et tout ça. Donc, si tu veux, on est humain avant tout et c'est ça qui est important. C'est, OK, on avance à des endroits, on a accès à certaines choses. Ça, le truc, ne plus avoir d'ego, c'est un peu ce qui se disait, ce qui se pratiquait dans les livres il y a 2000 ans au niveau du bouddhisme et de l'hindouisme, si tu veux, la destruction complète de l'ego pour atteindre l'éveil ou le samadhi. Oui, mais avant de ne plus avoir d'ego et surtout aujourd'hui avec les vibrations qu'il y a, on peut atteindre, accéder à des choses plus rapidement et si on est suffisamment propre. Tu vois, ce n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Donc, tu peux avoir encore un peu d'ego et canaliser quand même. Si tu avances suffisamment sur toi. Voilà. Tu vois, c'est toujours cet équilibre-là qui est important à trouver. Alors, il y a une question. Tu vois ta question, Christelle ? Voilà. Christelle qui dit « Je suis souvent blessée en amour. Comment changer cela ? » Je t'y répondrais bien mais alors là, on y est encore pour deux heures et je pense que Christophe, il ne va pas être d'accord. Bon, je vais faire une petite parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, ce n'est pas le sujet du webinaire. Je réponds à la question de Christelle. Ce que vous pouvez faire les autres et toi, si tu regardes le replay, c'est déjà commencer à t'intérioriser et à mettre la main sur le cœur pour commencer à t'ouvrir. Donc, je vais répondre à ta question, Christelle, parce que c'est un sujet qui me paraît très important et c'est vrai que c'est un de mes défis de vie aussi quelque part, la relation amoureuse et je peux vous assurer que vraiment, j'ai vraiment beaucoup galéré. J'ai vraiment beaucoup galéré en amour et aujourd'hui, je vis une relation qu'au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'est pas possible de vivre. Avant d'être en relation, je me disais ça existe, mais c'est peut-être que dans mon imaginaire. Non, ça existe et aujourd'hui, je la vis. C'est vraiment une relation de couple sacré, une relation d'échange, une relation d'égal à égal, une relation d'élévation de conscience, de sexualité sacrée. Donc, effectivement, ça arrive, c'est possible et vraiment, les relations amoureuses, c'est quelque chose où j'ai beaucoup cherché à comprendre pourquoi il y avait, je suis désolé, Christophe, pourquoi il y avait des personnes qui étaient très belles, qui avaient tout pour plaire, un statut social, qui étaient belles, qui étaient intelligentes ou intelligents et tout ça et pourquoi elles ne rencontraient jamais personne. Je ne sais pas si toi, tu t'es posé cette question, je ne sais pas si vous qui regardez le webinaire ce soir ou le replay, vous vous êtes déjà posé cette question et moi, au bout d'un moment, je me la suis posée. je me suis dit, pourquoi ça fonctionne comme ça ? Et à force de chercher, effectivement, j'ai trouvé des réponses qui sont des réponses que j'applique, effectivement, alors je vais en dire deux ou trois, vite fait, c'est effectivement une question de couple intérieur, donc ton énergie masculine et ton énergie féminine qui est complètement liée à la relation amoureuse qu'ont eu tes parents et qui est complètement liée, tout à l'heure, je vous parlais un peu des intrusions parentales dans le canal et souvent, les échecs amoureux sont dus à une fusion inconsciente, bien sûr, trop importante avec les parents, avec le parent de même sexe ou de sexe opposé. Moi, en l'occurrence, c'était ma mère, donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand il y a des fusions trop importantes, ouvrez bien le cœur parce que là, j'en vois quand même, donc ne vous inquiétez pas, écoutez-moi, mais mettez la main sur le cœur et puis ouvrez. Je sens que ça s'ouvre déjà chez certaines personnes, c'est bien. Quand tu es en fusion parce que tu as vécu avec ton père seul parce que, alors oui, tu as vécu avec ton père seul ou tu as vécu et que ta mère était absente ou que ta mère était absente ou que ton père ou que tu as vécu avec ta mère mais que ton père était parti et qu'il y a des parties inconscientes de toi qui se sont accrochées à lui et lui à toi du coup, il occupe la place de ton mari. Il occupait la place de ton mari. Moi, c'était ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous dis que c'est l'objet d'une conférence toute entière et du coup, comme ce que je disais tout à l'heure, dans l'univers et en spiritualité, le vide aspire à être rempli. Donc, comment veux-tu attirer quelqu'un si au niveau vibratoire, au niveau énergétique, la place est déjà prise par ton père quelque part. Voilà. Je ne dis pas que c'est ça mais c'est très souvent ça quand les relations amoureuses ne fonctionnent pas. donc, il faut travailler là-dessus et c'est vrai que je travaille aussi beaucoup là-dessus sur d'autres programmes mais voilà, ça, c'est vraiment une clé et moi, quand j'ai compris ça, qu'en fait, ma mère était constamment collée à moi mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des parties inconscientes de moi qui l'autorisaient aussi donc c'est ça. Il ne faut pas que tu travailles à rejeter ta mère. Il faut que tu travailles aux parties inconscientes de toi qui ont accepté ce fonctionnement-là pour pouvoir trouver la place, équilibrer son couple intérieur et puis à ce moment-là et je le vois parce qu'il y a de nombreuses personnes que j'ai aidées et qui étaient célibataires et qui aujourd'hui, alors ça ne se fait pas comme ça, je ne suis pas un club de rencontres bien sûr ou un site de rencontres mais voilà, c'est vraiment travailler dans la profondeur pour rééquilibrer tout ça et vivre une rencontre relation à attirer un partenaire qui te correspond, qui te convient. C'est ça qui est important. Voilà. Pourquoi ça chapote en amour ? Bien souvent. Il y aurait d'autres trucs mais je vais en rester là pour ce soir. Elisabeth, tu as la chair de poule. Elisabeth, c'est normal, c'est que tu es une personne certainement très sensible à l'énergie et que ça te fait des choses. Voilà. Comme la chair de poule mais à l'intérieur de mon corps fixé ou qui se déplace. Voilà. Donc, je ne vais pas te répondre par une réponse mentale, Elisabeth. On va faire l'exercice, on va travailler parce que la réponse mentale elle ne va servir à rien et pas te faire avancer et on va aller nettoyer. Donc, ce que vous allez faire, vous allez continuer à bien ouvrir le cœur. Voilà. Si vous sentez que vous avez tendance à vouloir faire ça avec la poitrine ou avec le torse, ce n'est pas grave, c'est normal, il n'y a aucun souci. Voilà. Rentrez bien dans votre sensibilité, en fait. Si tu regardes le replay, c'est pareil, il rentre bien dans ta sensibilité, dans ce qui est fin. Voilà. Laisse-toi toucher. Et puis, je vais dire des phrases et puis tu vas répéter ces phrases à voix haute après moi. Donc, quand je dis à voix haute que tu sois là ce soir ou que tu sois là en replay. Alors, je ne sais pas ce que je vais dire. On va voir par rapport au groupe et on va travailler un peu sur Elisabeth parce qu'il y a aussi un peu quelqu'un qui est dans ton canal. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, les parents sont souvent nos plus grands, ceux qui nous aident le plus mais en même temps, inconsciemment, des fois, ceux qui nous freinent le plus. Mais on les aime. Voilà. Parce que c'est nos parents. Et c'est comme ça. Il faut qu'on apprenne nous aussi à s'en détacher. Donc, on va travailler un peu, on va aider un peu Elisabeth. Et puis après, on va aller travailler sur les parties de soi qui sont coupées des canalisations. Voilà. Allez, on va faire ça. Donc, tu peux mettre une main sur ton cœur et tu vas dire, tu vas répéter les phrases après moi. Je demande aux parties de moi, donc aux parties inconscientes, bien sûr, qui acceptent que ma maman rentre dans mon canal parce qu'elle veut tout commander, tout diriger et prendre la place de l'homme. Donc, même si ça concerne Elisabeth, tu peux le dire aussi. Je pense que ça va concerner aussi tous ceux qui sont là et peut-être ceux qui sont en replay aussi, aucun souci. Voilà. Je demande à ces parties de moi qui ont toujours et souvent été soumises de me dire pourquoi vous acceptez encore de lui laisser la place. Je sais combien vous en avez peur. je le sens très fort en moi. Mais plus je vais rentrer dans mon corps pour m'incarner et plus je pourrai lui faire face. Car vous, toi, là on s'adresse aux parties inconscientes, ma chère petite, là tu dis ton prénom, mon cher petit et puis tu dis ton prénom. je comprends que tu sois terrifié mais maintenant je ne veux plus d'elle dans mon canal, je ne veux plus d'elle dans mon corps, je ne veux plus de ses injonctions. et pour ça tu vas devoir apprendre à être en sécurité à l'intérieur de toi. car c'est tout là-dessus qu'elle joue. Elle pense que tu n'es pas capable de t'assumer que tu n'es pas capable de faire face aux choses et de cette manière elle prend le contrôle et elle prend le pouvoir sur toi et sur moi. Alors ma chère petite, je voulais te dire aujourd'hui, maintenant que je souhaite reprendre mon propre pouvoir pour avancer car je ne veux plus souffrir de cette manière. Je ne veux plus être humilié comme ça ni par elle ni par personne d'autre. et pour ça je vais te proposer de me faire confiance et de prendre ma main de sentir la douceur la bienveillance et l'amour que j'ai pour toi. Donc là, c'est la partie consciente qui s'adresse à la partie inconsciente. maintenant, ma chère petite mon cher petit si tu es un homme je vais te demander de venir te lissoudre dans mon essence et les parties de moi qui acceptent les injonctions de maman ou de papa et qui acceptent cet hyper autoritarisme je voulais vous dire que vous n'avez plus besoin de tout ça. et que maintenant donc si vous avez des renvois gastriques ou des bâillements c'est normal tu vas pouvoir les lâcher pour venir avec moi que je puisse enfin prendre la place dans mon corps maintenant je vais te demander de venir te dissoudre dans mon essence toutes les parties de moi qui s'attachent encore à elles vous les lâchez instantanément maman je sais que tu n'es pas contente mais maintenant il est grand temps pour toi que tu t'occupes de ton corps et de ce qu'il y a dedans alors tu sors et moi je vais rentrer dans mon corps car ce corps je l'ai choisi et je m'aime j'ai choisi ce corps et je m'aime de tout mon cœur maintenant tu vas dire je demande aux parties de moi qui se sont coupées de leur connexion de leur canalisation mais surtout de leur connexion avec les guides je vous demande de m'apparaître donc c'est une sensation bien sûr c'est une intériorisation peut-être une vision voilà c'est pas sûr vous n'allez pas voir apparaître quelqu'un devant vous c'est une partie inconsciente mes chers petits mes chers petites mes chers petites je comprends que ce soit terrible pour vous que ça ait été terrible pour vous de vous couper de cette fréquence car vous vous êtes sentis extrêmement perdus extrêmement abandonnés mais mes guides sont toujours là je peux en ressentir maintenant la présence alors vous qui avez accepté de vous couper parce que vous ne correspondiez pas au monde dans lequel vous vous êtes incarné je voulais vous dire qu'aujourd'hui je cherche à entamer le chemin inverse je cherche à retrouver cette connexion cette sensibilité avec ces amis ces personnes qui sont là qui ont toujours été là pour moi qui m'ont toujours aidé à grandir maintenant maintenant ma chère petite mon cher petit si t'es un homme toi qui a accepté je t'es un homme je t'es un homme je t'es un homme Toi qui as accepté de te couper de cette vibration, de cette énergie pour convenir à la société, aux personnes qui t'entourent, pour ne pas leur faire peur, je voulais te dire qu'aujourd'hui, il est important pour moi de retrouver cette connexion. De retrouver cet amour, cet amour que je pensais angélique, qui en fait est tout simplement l'amour que je reçois de toi. Toi qui m'as aidé depuis tout ce temps, toutes ces incarnations. Toi qui me vois grandir. Ma chère petite, pardonne-toi de tout ce que j'ai fait. Tout ce temps que tu as passé, hors de ton chemin. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de retrouver, de te retrouver, de nous retrouver. Et pour ça, je vais te demander de venir te dissoudre dans mon essence. Pour ça, ce qui est important, c'est que maintenant, tu fasses ce qui est bon pour toi. Ce qui est nécessaire pour grandir, pour avancer dans ton intériorité et avancer dans ce que tu es venu accomplir aujourd'hui. Je suis là, je suis toujours là. Maintenant, je vais demander aux parties de toi, qui ont peur de se reconnecter à ces vibrations, à ces énergies, de venir me voir, de m'apparaître. Ce dont vous avez le plus peur, c'est de reprendre votre pouvoir. de reprendre cette liberté pour pouvoir montrer aux autres comme c'est important. cette liberté d'être. Alors vous, qui avez accepté tout ça, maintenant, 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 maintenant que vous sentez la paix, la sérénité, à travers ces connexions de cœur, de canal, à travers ces ouvertures, je vais vous demander d'aller vous dissoudre dans mon essence. Maintenant, je vais sentir cette énergie, celle de mon guide qui m'accompagne dans mes incarnations. Ainsi… je vais vous donner cette rapide pour smelledエ craving 2, qui m'accompagne, Je sens ce qu'il y dépose dans mon cœur, cette graine. Je sens sa présence. Cette vibration douce, légère et profonde. S'intègre dans toutes mes cellules, dans tout mon corps. S'intègre dans toutes mes cellules, restez bien dans votre cœur et reprenez conscience de votre corps. Si vous avez fermé les yeux, continuez à rester, à baigner dans cette énergie fine de douceur. Et puis quand vous serez disponible, quand vous serez OK, vous pourrez rouvrir les yeux et puis revenir petit à petit, toujours en restant dans votre cœur. Merci. 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 Voilà ce que je vous propose pendant neuf mois. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est, je ne sais pas où, peut-être par là, pour nous rejoindre mardi soir. On va vivre ça pendant une heure et demie ensemble. Merci, Gaël, pour ce soin et pour cette conférence. Alors, effectivement, je pense que tout le monde va revenir petit à petit à son seuil de vigilance habituel et que ça va me demander un petit peu de temps. Donc, tu as des remerciements de plusieurs personnes suite à ce soin. Si, effectivement, vous êtes intéressé de pouvoir faire un petit bout de chemin accompagné par Gaël, et bien, effectivement, n'hésitez pas à regarder son offre plus attentivement et aussi à regarder cette conférence en replay, puisque vous allez recevoir le replay de la conférence et à refaire le soin. Une question, Gaël, d'ailleurs, est-ce que ce soin, est-ce que les personnes peuvent le refaire tout de suite ou est-ce qu'il faut mieux attendre un petit peu ou voilà, qu'est-ce que tu peux conseiller à ce sujet-là ? Vous pouvez le refaire, après, je ne sais pas combien de fois que vous allez regarder le replay, tu le fais, allez, trois fois maximum. D'accord. Mais il y a un délai avant de le refaire ? Non, non, refaites-le, c'est bon. Oui ? Refaites-le. Après, si vous devez regarder le replay tous les jours, allez-y doucement quand même. Et oui, parce qu'il y a tout ce qui se passe en plan énergétique pendant la conférence, déjà, et plus le soin, donc ça fait peut-être beaucoup. Donc attendez peut-être quelques jours quand même. En tout cas, vous avez la possibilité de regarder le replay, de consulter l'offre, n'hésitez surtout pas. Et puis, moi, je vais te remercier, Gaël, pour ce que tu nous as proposé ce soir. Et puis, vous remercier toutes et tous pour votre présence. Un petit mot de la fin, Gaël, pour finir cette conférence ? Oui, merci, merci Christophe. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes là ce soir. Parce que c'était sympa, voilà. On a passé un moment agréable. Et puis, voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum. Et voilà, restez sur ces bonnes énergies, en fait, sur cette ouverture, sur cette légèreté sans remuer la tête. Et puis, voilà. Merci, Gaël, pour cette belle conférence et ce soin magnifique que tu nous as proposé. Merci à vous toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Et puis, écoutez, à très bientôt pour une autre conférence. Avec Gaël ou avec quelqu'un d'autre, je serai ravi de vous retrouver toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et là, je pense que là, vous allez être apaisés pour ce soir avec ce magnifique soin proposé par Gaël. À bientôt, Gaël. Bonne soirée à toi. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada